Nous sommes à Las Vegas au Nevada, une cité construite au milieu du désert, la ville de tous les excès. Mais c'est aussi ici que se déroulent tous les ans, durant la deuxième semaine de janvier, le CES, le Consumer Electronics Show. On y va ! Le Salon de l'Innovation Technologique ouvrira ses portes dans quelques heures. Il s'adresse aux professionnels de la high-tech en provenance du monde entier. Deux chiffres clés, ils seront 180 000 visiteurs à arpenter les couloirs de ce salon au cours des quatre prochains jours. Ils seront 4500 exposants. La Nouvelle Aquitaine, elle, accompagne depuis trois ans une petite trentaine de jeunes pousses, de start-up, pour mieux les faire connaître. Première règle au rodéo, tenir sur sa monture dans la durée. C'est exactement la même chose pour ces néo-aquitains qui ont créé leur start-up. La société Facility, fondée par Frédéric Sudreau, est spécialisée dans l'accès à Internet pour les personnes en situation de handicap. Elle a été primée ici au CES de Las Vegas en 2016. Elle compte aujourd'hui 216 000 utilisateurs dans le monde entier. C'est sa quatrième participation au salon. On revient quand on s'est fait remarquer positivement, sinon on ne revient pas. Oui, nous, c'est la quatrième participation. La première année, on a eu la chance d'être invité au CES pour présenter une solution innovante. La deuxième année, on est venu pour signer la mairie de New York comme client et qu'on a toujours comme client. La troisième année, on a trouvé un agent. Et cette année, on va essayer de concrétiser sur plutôt la partie privée. C'est ce qui nous intéresse, aller chercher des grosses entreprises plutôt que la collectivité. La société You&Co, elle, fête cette année ses 12 ans. Elle commercialise des objets connectés visant à sécuriser le quotidien des biens et des personnes. 8,5 millions de chiffres d'affaires annuels, 50% de croissance. C'est sa première participation au CES comme exposante. C'est une grande première pour l'entreprise. Aujourd'hui, on est un fabricant leader en France. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les appels d'offres des grands faiseurs en France. Mais on a besoin de développer l'entreprise en Europe et à l'international. Et le CES de Las Vegas nous permet de rencontrer des grands dirigeants sur des clients pan-européens ou mondiaux qui ne viennent jamais en France. Le CES de Las Vegas est une occasion unique de rencontrer en un temps record des leaders mondiaux pour faire connaître son produit. Un gage de survie pour ses concepteurs et fabricants de nouvelles technologies, souvent à la tête d'entreprises très fragiles. Voilà plus que quelques heures à patienter pour avoir l'autorisation d'entrer dans le salon. Les start-upers, eux, sont en train d'arriver et s'installer. Nous, on se retrouve demain pour entrer vraiment dans le vif du sujet.